En République démocratique du Congo, les représentants de la société civile du Libéro, au nord Kivu, dans l'est du pays, lancent un appel aux autorités. Ils demandent à ce que la traque contre les FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, soit également menée sur leur territoire. L'insécurité dans la partie est de la RDC est due pour certains à la présence des FDLR. Or, on a dit qu'il y a une bataille contre le FDLR, mais certains déplorent une certaine complicité entre l'armée et les FDLR pour des raisons liées, des raisons de commerce, de trafic de minéraux et aussi d'armes à l'est du Congo. Un manque d'intervention qui, selon certains observateurs, a plusieurs explications. Parmi elles, l'absence de collaboration entre Kinshasa et la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. On peut souligner aussi que cette bataille qui a été annoncée, cette guerre annoncée contre le FDLR n'a pas donné des fruits parce qu'on constate qu'il y a un recul vers les régions qui ne sont pas concernées par la guerre. Donc après, on va retrouver le FDLR regroupé dans d'autres régions. C'est une façon de déplacer ces rebelles d'une région à une autre, mais vraiment pas un combat en taquetel, d'autant plus que l'État congolais n'a pas collaboré avec la MONUSCO. Les autorités avaient lancé un enceau contre les combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda, mardi 24 février, au sud Kivu. Une opération qui fait suite à la fin officielle de l'ultimatum fixé par le gouvernement pour le désarmement volontaire des rebelles. Merci. Merci. Merci.